si Jurassic World en 2015 était le film numéro 1 de l'année avec des recettes de 1 milliard 671 millions au box office c'est dommage parce que le dernier Jurassic World il réussira pas à voir autant que ça Hey salut tout le monde aujourd'hui on va parler du film Jurassic World le monde d'après qui est le dernier chapitre de la trilogie Jurassic World et qui disent le dernier film de la saga Jurassic Park et Jurassic World ça c'est à suivre alors on en parle tout de suite au monde où je ne touche pas plus gros pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros alors le film Jurassic World le monde d'après qui met en vedette là Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern puis Jeff Goldblum ça prend l'affiche le vendredi 10 juin 2022 et puis en fait ça raconte l'histoire simple et facile des humains qui partagent le monde et leur environnement avec les fameux dinosaures donc toutes sortes de dinosaures, les T-Rex, les Raptors, les Brontosaures, en tout cas en voulez-vous en voilà il y a toutes sortes de dinosaures il y a même des nouveaux qu'on n'a jamais vus puis qu'ils nous présentent dans ce film là on voit que les critiques sont pas très 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 bonnes à l'égard du film puis en fait je comprends plus ou moins après avoir vu le film le pourquoi du comment en fait côté histoire c'est pas grand chose de révolutionnaire on s'entend je veux dire c'est simple c'est pas compliqué là ils tentent de trouver une solution pour cohabiter, coexister il y a les braconniers qui enlèvent eux autres les dinosaures puis qui essayent de les amener ailleurs, il y a un marché noir de ça puis en tout cas bref c'est la merde totale parce qu'évidemment les humains c'est juste ça qu'on sait faire on sait juste mettre la merde partout où ce qu'on passe dans ce genre de film là et puis évidemment il y a le fait que ce film là a une espèce de petit message environnemental et socio-écologique qui dit évidemment qu'on est tous des espèces différentes sur la Terre puis qu'il faut savoir coexister puis cohabiter ensemble puis tout ça ça c'est pas nouveau mais ils ont raison parce que c'est ça pareil je veux dire peu importe les races d'animaux, les espèces d'animaux, les races d'humains est-ce que si on est tous ensemble sur la même planète il faut savoir coexister puis cohabiter ensemble fait que le message est totalement vrai par contre là où est-ce que ça fait en fait c'est que les dinosaures sont rendus partout sur la Terre tu sais oui au début il y a une espèce de reportage télévision où ce qu'elle dit que là les dinosaures ont franchi les frontières puis ci puis ça puis bon je veux dire oui c'est bien beau qu'il y ait eu du marché noir qu'il y ait eu des incubations illégales ou quoi que ce soit mais je veux dire asti, mettons t'es libéré sur une île puis que là il y en a rendu en Amérique, au Québec, au Canada, en Russie, en Afrique, en Australie tu sais non non je veux dire tu te demandes comment que tous les dinosaures ont réussi à tout purpler la Terre comme ça oui c'est compréhensible pour les ptérodactyles mettons puis ceux volants ok on comprend c'est sûr ils volent s'ils peuvent se déplacer je veux dire tu sais qu'il y ait des tricyratops en Afrique puis qu'il y ait des T-Rex en Allemagne tu dis comment que c'est arrivé tu sais si en tout cas c'est un mystère c'est un mystère mais je veux dire ça reste comme ça la prémisse du film qui était que on risque l'instinction des êtres humains à cause des dinosaures c'est plus ou moins vrai dans le sens que malheureusement c'est pas vraiment un danger il y a un bout dans le film que oui on voit dans la bande-annonce des espèces de sauterelles c'est une sorte de entre guillemets de dinosaure de créature qui t'adèrent du crétacé selon ce qu'ils disent dans le film puis ceux-là ils risquent d'amener la race humaine à l'instinction parce que l'humanité si eux autres continuent à se propager ils mangent tous les céréales ils mangent tous les champs nous autres évidemment on n'aura plus rien à se nourrir puis on va crever puis ça va revenir les dinosaures qui vont régner sur la terre là tu dis oh c'est intéressant comment qu'ils vont arriver là tu dis ben oui ok ils trouvent une solution mais tu sais je veux dire il y a quelques incohérences dans ce film-là mais on est là pour voir des dinosaures on est là pour voir des espèces de gros monstres qui bouffent du monde puis il y en a évidemment c'est pas je veux dire on est loin des deux premiers de Seven Spellbirds je veux dire moi mes préférés c'est les deux premiers de Jurassic Park Jurassic Park puis Jurassic Park le monde perdu ça c'était intéressant c'était bon c'était bien fait c'était un intrigue le fun là je pense qu'on est trop habitués puis que le fait que nos héros tout notre casting ils n'ont pas réellement de danger de mourir parce qu'il faut qu'ils continuent comprends-tu je veux dire c'est des héros il ne faut pas qu'ils crèvent on ne sent pas vraiment de tension on ne sent pas vraiment de suspense à quand Chris Pratt se ramasse face à face avec un dinosaure on se doute qu'il va survivre on se doute qu'il va s'en sortir oui les poursuites sont super hot comme celle en moto qu'on voit dans le film qu'on a vu dans la bande-annonce aussi oui c'est hot il y a des poursuites oui il y a des choses qui donnent tu sais de l'adrénaline mais ils ne sont pas en danger je veux dire si Sam Niel à un moment donné se ramasserait quelque part puis qu'il risque de se faire tuer tu dis oh ça rajoute de la tension ou que ce soit Jeff Goldblum peu importe n'importe qui tu dis oh ça rajoute quelque chose à l'histoire non je veux dire tous ceux qui sont bouffés ben écoute je ne vous cacherai pas que c'est des no where puis c'est du monde qu'on s'en fout totalement fait qu'ils sont là pour juste se faire bouffer puis c'est ça qui arrive je veux dire par contre les effets spéciaux moi je les ai trouvés vraiment excellents il y a des critiques qui disent ah les dinosaures sont mal faites puis quand ils marchent on dirait que c'est saccadé je ne sais pas s'ils ont vu le même film que moi mais non je veux dire moi je n'ai pas vu ça les raptors quand ils courent comme d'habitude Blue puis tout ça je veux dire oui il y a peut-être la scène de la poursuite en moto avec Chris Pratt que les dinosaures ils ont de l'air c'est sûr qu'on sait qu'ils sont fake on sait que ça n'existe pas mais je veux dire oui il y a peut-être quand ils courent on a l'impression qu'ils flottent quasiment parce qu'il faut qu'ils courent après la moto puis après les véhicules mais sinon Christophe c'est beau je veux dire il y a des maudits beaux plans dans ce film là je veux dire c'est incroyable à un moment donné sans spoiler de rien tu vois des paysages avec les dinosaures puis tout ça de toute façon on en voit des bandes annonces puis c'est des scènes incroyables tu sais super bien fait moi je vois pas le problème dans la création des dinosaures qu'ils ont fait contrairement à certaines critiques que j'ai entendues ou que j'ai lues qui disaient ah c'était mal fait puis on recule là de la progression de l'autre film d'avant ben non moi j'ai trouvé ça que c'était bien fait que c'était bien beau puis que c'était bien bon tu sais je veux dire aucun problème là-dessus je veux dire les acteurs sont tous bons ben ils sont tous bons je veux dire ils sont tous comme ils sont supposés d'être malheureusement je trouve que les personnages originaux de Sam Neill Laura Dern puis de Jeff Goldblum je trouve qu'ils sont pas exploités comme il faut oui ils sont là ils ont chacun leur petite heure de gloire mais c'est pas comme à l'époque je veux dire en tout cas il manque quelque chose dans ce film là je sais pas c'est quoi mais il manque quelque chose mais tu sais je veux dire c'est pas la grosse catastrophe comme certaines critiques disent ou que le gros foutage de gueule puis de la merde puis si c'est ça non non je veux dire c'est correct je veux dire c'est un bon petit film à regarder au cinéma puis c'est tout mais c'est sûr quand on pense à Jurassic World Jurassic Park on pense à les gros blockbusters puis tu sais à l'époque justement de Spielberg écoute moi je me souviens le monde perdu j'aurais été le voir au cinéma ça faisait la file dehors rester au cinéma pour voir ça aujourd'hui ça m'étonnerait que pour Jurassic World 3 que ça fasse ça honnêtement je sais même pas s'ils vont être capables de faire un milliard au box-office comme je disais au début je veux dire il y a tellement il y a tellement de mauvaises critiques que les gens sont peut-être influencés par ça mais je veux dire moi j'ai pas trouvé ça si catastrophique que ça j'ai pas trouvé ça excellent non plus je veux dire c'est correct je veux dire c'est sûr que ça aurait été intéressant de réellement voir un vrai film de fin du monde et de catastrophe comme on s'attend parce que c'est ça que le film nous a été vendu ça va être l'année dernière ça va être ci ça va être ça ça sera pas le dernier à mon avis je veux dire s'ils font le moindrement d'argent ils vont venir avec un autre ça va être un autre trilogie ça va s'appeler Jurassic je sais pas quoi mais ils vont ils vont sûrement faire d'autres films ou des séries dérivées des spin-off parce que ils peuvent pas arrêter ça c'est une franchise qui rapporte beaucoup d'argent pareil malgré tout c'est un film c'est Hollywood puis c'est correct je veux dire regarde c'est comme ça je veux dire moi au film Jurassic World le monde d'après je lui donne la note de 7 sur 10 j'ai trouvé ça bon ok tu sais j'ai été diverti le 2h26 que le film dure oui il est long il aurait pu couper le film au moins d'une demi-heure puis ça aurait été correct mais quand les dinosaures sont là ils sont hot ils sont beaux moi je trouve qu'ils sont bien fait je trouve qu'ils sont intéressants il y a des nouvelles races qu'on a jamais vues que tu dis oh ouais ils sont quatre choses il y a une espèce de gros raptor avec des espèces de long doigts comme Edward aux mains d'argent je veux dire il y a des races c'est écœurant ils ont vraiment bien fait ça mais ils sont pas plus exploités que ça donc en tout cas laissez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé du film et puis comme d'habitude je vais abonner vous si ça vous tente laissez des petits pouces bleus pour m'encourager et puis n'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos que je vais faire et puis on va se revoir très bientôt pour un autre critique et puis là dessus je vous souhaite un bon film on va se revoir on va se revoir – Sous-titrage FR 2021